Le syndrome de la femme battue est un stress traumatique, elle est anxieuse, elle est déprimée. Vous pouvez dire que c'est le syndrome de la femme battue. Et puis ça va comme ça. Voilà, donc c'est le modèle des causes, comment on explique tout ça. Bon, il y a des causes individuelles, interrelationnelles, communautaires, etc. Je vais passer par-dessus. Alors on va regarder les conséquences de tout ça. La violence faite aux femmes, donc les conséquences, d'abord elles sont physiques quand il y a des équivalences, quand il y a des bœufs, quand il y a des fractures, des fois des hospitalisations, des locats de hospitalisation. Les conséquences psychologiques très souvent sont invisibles, comme un démonter. Moi j'ai quelques situations, c'est terrible, c'est terrible parce que ça ne fait pas que des gammes, des dépressions, des prostataires, des prostataires, des opérations générales, etc. On a mis la dame sous traitement, c'est des antidépresseurs, il y aura l'appui du poing. Il lui a rajouté une autre métaphore zoologique, c'est vrai que c'est founais. Après ça, ça vient, c'est comme ça. Parce qu'elle était plus une femme chétive. Il y aura l'appui, il lui a dit, quand on a mis une cunia, il y aura la scie sur le poing. Voilà, donc, et puis comme elle a des enfants, elle ne veut pas se retirer parce qu'elle n'a pas assez de revenus. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure, la chère est venue de la guillemahoulaine, etc. Donc, voilà. Bon, les conséquences sociales, ça c'est social et économique. Bon, économique, c'est sûr que s'il y a des séparations, c'est que les familles monoparentales, il y a des séparations, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, après, il faut trouver un revenu plus adéquat, et attention, c'est le choix. Et pour le social et professionnel, c'est des trucs d'absentéisme. Des trucs d'absentéisme, souvent, l'énorme, c'est assez compliqué, deux, trois jours, quinze, vingt jours d'absence, mais l'employeur qui est néanmoins, c'est pas ce qu'il faut, il vous met dehors. D'accord, la législation a toujours une façon de contourner le... Donc, c'est des trucs de perte de productivité, etc., etc., etc. Donc, rapidement, on arrête la violence faite aux enfants. Un enfant qui... C'est quoi un enfant victime de violence dans le contexte d'un enfant? Certains psychologues qui connaissent ce qu'il y a, et quand il y a une chicane, une intercation physique, des insultes, des répétitions, et qu'il faut le considérer comme étant quelqu'un de victime de violence. D'accord? L'un des enfants qui sont battus avec la même chose, avec des fractures, etc., à Tsuwolem Rege, ça, c'est une photo, c'est un bébé, ça va jusqu'au bébé. J'ai fait un stage dans un hôpital, mais en Québec, c'est le mec de la pédiatrie. Mais c'est un service social, et on répertorie des calamités comme ça, et compris là-bas. Et c'est une photo, c'est une fracture, sur l'île d'un. Alors, à l'intérieur de tout ça, un enfant, elle me dit comment on va faire un enfant de tout ça? D'abord, premièrement, c'est un secret. Un secret, un gros secret pour un enfant de 7-8 ans, c'est très lui rapporté, et ça va vraiment de mal. Après, l'enfant va se donner certains rôles, il va devenir éducateur, des pacificateurs, il va essayer de trouver des solutions pour pacifier le climat à la maison. Ticouel, ça va jusqu'à des histoires de manipulation. Les Rémenis, c'est Hélique, pour déplacer la tension. Parce que mais Hélique, il n'est pas un seul V, il n'est pas un températeur, donc il va attirer, ça va baisser la tension. Mais on est dans un comportement aussi à la langue, qui peut devenir pathologique. Ça va poser un problème. Il va le faire à l'école, il va le faire avec les amis, etc., etc. Il y a une autre façon aussi, c'est la parentification. Sur le plan psychologique, la parentification, la parentification, c'est la parentification, c'est la parentification, etc., etc. Et ça, ça cause des troubles aux enfants. Pour aller un peu dans les détails, et à l'intérieur de tout ça, c'est un tiraillement, c'est un tiraillement, un enfant, il n'y a pas de la même façon. Alors il va vivre ce qu'on appelle un peu des conflits de loyauté. Mais il n'y a pas de l'accent, mais il n'y a pas de l'accent. C'est un tiraillement. Et là, ça donne lieu à des comportements, ce qu'on appelle des agents doubles, c'est un discours pour l'inverse, un autre discours, c'est l'inverse pour la maman. Et des fois, c'est ça qui crée des tensions, parce que par recouvrement, souvent, ça peut attiser les tensions. Et parfois, surtout les jeunes et les adolescents, c'est ce qu'on voit. Parfois, c'est eux qui deviennent violents en droit, surtout de leur mère. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, c'est le faire. Zmiré m'a dit souvent que moi, je suis avec le plus fort. Et enfin, c'est source de violences, ça ne se passe pas souvent, mais ça existe aussi. Et le problème que ça pose, c'est la transmission intergénération de violences. Dans une famille violente, avec le cas de nous, dans un climat de violence, il y a de fortes chances à ce qu'elle le transmette. Parce que l'achetine est en train d'une famille, l'achetine est en train d'une famille. Et souvent, les garçons deviennent eux-mêmes violents et les filles, elles subissent, elles vont subir des violences. D'accord ? Mais ce n'est pas tous. On parle de statistiques d'à peu près 13 ou 100. Heureusement, parce que les enfants ont quand même des capacités, pour envoyer tout le terme, pour les envoyer tout à l'heure, des capacités, de grandes capacités de résilience. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, en termes d'intervention, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Le problème, il y a une chaîne internationale, ça peut être dans la communauté, dans la famille, tout ça. Bon, on avait cité tout à l'heure les recommandations de l'ONU, destinées aux pays, l'OMS. J'ai pris un exemple ici, c'est celui du Québec, c'est une province d'8 millions. Moi, si c'était une conférence avec les professions de la santé, j'aurais développé là-dessus, parce que ça se fait. Ça peut se faire à l'échelle de la oulaïa, ça prend une petite expertise de formation, mais des médecins à la direction de la santé peuvent élaborer ce genre de programme. Ça va être à l'école, ça va être dans les milieux de travail, etc. Ensuite, les autres ressources, c'est la police, bien entendu, ça existe ici aussi, c'est les urgences, les refuges pour femmes battues, etc. Les lignes téléphoniques, ça peut être le médecin aussi qui intervient, ça peut être les travailleurs sociaux, etc. Voilà, donc ça c'est pour la première partie, donc c'est quoi la violence. Donc, je vais continuer avec la deuxième partie, très rapidement. C'est ça, C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.